Bienvenue à la cinquième partie du cours sur Illustrator. Donc dans cette partie, on va voir maintenant comment dessiner avec des formes. Alors pour commencer, on va créer un nouveau document. Je vais choisir comme unité centimètres. Et comme taille, je vais lui donner 21,59 de largeur et 27,9. C'est un angle 94 centimètres de hauteur. Par contre, je vais le mettre en orientation paysage. Je vais le garder en RVB comme mode colométrique. Et je vais le garder à 72 points par pouce comme effet de pixelisation. Je clique sur créer. Je vais centrer mon image. CTRL-0. Et je vais importer l'image qui va me servir de guide. Donc je vais aller dans la partie 5. Et l'image, je vais choisir l'image qui s'appelle pingouin. Et je vais m'assurer de cocher modèle. Et je fais importer. Donc voici l'image qui va me servir de modèle. On va recréer cette image-là en utilisant des formes qu'on va modifier. Donc juste avant de poursuivre, je veux juste vous souligner que cette image vient de Dan Scott. Dan Scott, c'est lui qui a dessiné cette image-là. Et il a créé une vidéo en anglais qui m'a servi de modèle pour faire la présente vidéo. Donc je vais écrire son adresse Twitter si jamais vous voulez aller le voir. C'est Dan Love Adobe. Ça c'est son adresse sur Twitter. Si jamais vous voulez aller voir ce qu'il fait. Il a d'autres vidéos intéressantes. Donc Dan Loves Adobe sur Twitter. Si vous voulez aller le voir. C'est lui qui a créé cette image-là. Et il a fait la vidéo que je vais refaire en français. Finalement, je vais me servir de son cours pour faire la présente vidéo. Ok. Alors une fois que vous avez importé votre image comme modèle, on va l'enregistrer tout de suite. Faites enregistrer. Enregistrez-le sur votre ordinateur dans la partie 5. Et on va simplement l'appeler pingouin.ai et on enregistre. Donc dans le panneau des calques, assurez-vous que vous êtes bien sur le calque 1. Dans la barre d'outils, on va sélectionner l'outil rectangle. Donc dans la barre d'outils ici. Si j'appuie longtemps sur la forme ici. Si jamais vous avez un cercle ou autre chose. Cliquez un petit peu, une seconde ou deux pour voir les autres choix. Celui qu'on va prendre, c'est l'outil rectangle. Vous pouvez utiliser également le raccourci M pour aller chercher directement le rectangle. Ok. Donc, avant de commencer à dessiner, je vais retourner dans le panneau des propriétés. Et je vais m'assurer que je n'ai aucun remplissage. Donc mon fond est vide et mon contour est noir. Ok. Donc avant de commencer, je m'assure que je sélectionne l'outil rectangle. Et je choisis un contour noir et un fond vide. Le contour devrait être de 1 pixel également. Donc, peut-être zoomer pour mieux voir le pingouin. Et on va dessiner un rectangle par-dessus le pingouin. Donc, je vais faire un rectangle comme d'ici. Donc, pour englober comme ça le corps du pingouin, je dessine simplement un rectangle comme ceci. Maintenant, je vais prendre l'outil de sélection directe. Et je vais sélectionner les deux coins supérieurs. Alors, si vous ne sélectionnez pas que les deux coins supérieurs et que vous bougez ça ici, les quatre coins vont bouger. Mais je veux juste que ce soit les deux coins du haut qui bougent. Donc, je vais prendre l'outil de sélection directe. Je sélectionne uniquement les deux coins en haut. Et je vais arrondir les coins comme on l'a appris plus tôt. Ok. Donc, je vais l'arrondir au maximum pour faire un espèce de demi-cercle comme ceci. Ok. Donc, on a la forme de base qui va nous servir pour notre pingouin. Maintenant, on va aller prendre l'outil ellipse pour faire l'œil. Donc, on appuie une seconde ou deux sur l'outil rectangle et on choisit l'outil ellipse. Ou on appuie sur la touche L. Donc, M, ça va être un rectangle. L, ça va être un rond. Appuyez sur la touche majuscule pour faire un rond parfait. Ok. Si vous n'appuyez pas sur majuscule, vous risquez d'avoir une ellipse. En appuyant sur majuscule, ça vous assure que votre cercle va être parfait. Ok. Donc, je recommence. Je vais me placer au coin. Ok. Donc, à peu près ici. Je m'en vais ici à peu près en ligne avec les deux extrémités. Ok. Comme si mon cercle était un carré, je m'en vais dans le coin. J'appuie sur majuscule. Et je trace mon cercle comme ceci. Je relâche majuscule et je relâche la souris. Si jamais vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit quand vous avez tracé votre cercle, si jamais votre cercle est décalé comme ça, prenez l'outil de sélection. Pas l'outil de sélection directe, ok. La flèche noire, pas la flèche blanche. Et vous pouvez simplement le placer au bon endroit comme ceci. Et si jamais votre cercle n'est pas tout à fait de la bonne taille, vous pouvez prendre un des coins en appuyant sur majuscule pour ajuster la taille de votre cercle. Ok. Maintenant pour faire l'espèce de petite demi-lune ici, je vais vous montrer un autre outil qui est l'outil ARC. L'outil ARC n'est pas disponible par défaut dans la barre d'outils de base. Pour aller chercher l'outil ARC, il y a deux manières. Soit vous appuyez sur les trois petits points en bas ici, puis vous allez le retrouver ici. Ou vous pouvez afficher la barre d'outils avancée. En appuyant sur les trois petits points, en cliquant en haut sur le petit menu et vous choisissez avancée. Et cliquez sur l'outil trait, une seconde ou deux. Et en dessous de l'outil trait, vous allez voir l'outil ARC. Donc deux manières d'aller chercher l'outil ARC. Soit vous restez en mode base et vous cliquez là-dessus pour aller le chercher. Ou vous affichez la barre d'outils avancée en cliquant sur le menu ici. Ok. Les deux méthodes sont parfaitement valables. Donc on va prendre l'outil ARC. Donc vous allez cliquer et glisser. Ok. Essayez pas d'aller ici, ça va faire une ligne droite. Donc restez vers le haut comme ça. On dépassera le point après. Ok. Donc je vais faire un ARC comme ça. Je vais zoomer un peu plus pour mieux voir les points. Je vais aller chercher mon outil de sélection directe. Et je vais prendre ce point-ci. Je vais le descendre là. Je vais prendre ma poignée pour lui donner à peu près cette forme-là. Vous pouvez utiliser l'outil ARC. C'est juste pour vous montrer un autre outil. Vous auriez pu juste prendre l'outil plume et le faire à la main. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Donc, c'est à peu près comme ça que je veux faire mon œil. On va reprendre l'outil de sélection. Si au besoin, vous pouvez toujours faire une rotation si jamais votre œil est mal placé. Allez ici dans le panneau des propriétés et dans le groupe Aspects. Cliquez sur Contour. Et là, en cliquant sur Contour, vous voyez, vous avez d'autres options qui apparaissent. On va ajuster la taille du contour à 4 pour commencer. Donc, on va mettre 4 pixels. Et là, vous voyez que mon œil a augmenté de taille. Là, ce que je veux vous montrer, c'est le bout de ma ligne est comme droit. Il y a moyen ici dans l'aspect de modifier l'extrémité des traits. Vous voyez dans Aspects, ici, vous avez l'extrémité carré. Ensuite, le deuxième, vous avez Extrémité arrondie. Cliquez là-dessus. Et là, vous voyez que le bout de ma ligne est plus arrondi et non pas carré. C'est une option qu'on a pour les contours. OK, maintenant, on va faire un triangle pour le nez. Alors, pour faire un triangle, on va aller dans les formes. On va cliquer une seconde ou deux et on va sélectionner l'outil Polygone. Alors, un triangle, c'est quoi? C'est un polygone à trois côtés. Alors, si à partir du moment où on a sélectionné Polygone, si on trace un polygone, on a par défaut un hexagone, c'est-à-dire un polygone à six côtés. OK? Donc, je vais faire annuler parce que ce n'est pas ça que je veux. Je veux un triangle. Alors, au lieu de glisser, je vais faire simplement un clic une fois sur le plan de travail. N'importe où, on le déplacera après. Donc, on va faire un clic, un simple clic. Et en faisant un simple clic avec l'outil Polygone, ça nous offre une fenêtre d'options qui me permet de choisir le nombre de côtés que je veux. Donc, je vais écrire trois parce que je veux un polygone à trois côtés. Je clique sur OK. Et là, j'ai un triangle qui a été dessiné. On va prendre l'outil de sélection, puis on va placer le triangle au bon endroit. Donc, je vais aller sur les coins du triangle, un petit peu à l'extérieur pour aller chercher ma rotation. Alors, je vais faire une rotation comme ceci. Je vais diminuer ici le contour pour le remettre à 1. Alors, je vais aller placer mon triangle pas mal comme ça. Je vais prendre l'outil de sélection direct. Et je vais prendre chacun de mes côtés. OK. Je vais aller un peu plus à l'intérieur. Puis là, je clique et je clique une autre fois pour sélectionner un seul côté. Je clique sur celui-ci. OK. Je vais faire un triangle comme ça. OK. Alors, mon triangle, je le veux pas mal comme ça. Je vais augmenter un petit peu sa hauteur. OK. Donc, c'est pas mal le triangle que je veux créer. Alors, j'ai fait par exprès pour faire dépasser le triangle à l'intérieur. Je vous le dirai pourquoi plus tard. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir le bout du nez du triangle. Donc, on va sélectionner uniquement le coin extérieur, celui qui est le bout de son nez. Et on va prendre une espèce de petite cible qu'on a déjà vue. Je vais tirer à l'intérieur pour arrondir le nez. Comme ça. Excellent. Je vais dézoomer. Alors, on voit déjà que le pingouin commence à prendre forme. Donc, ce que je vais faire, je vais, plutôt que de le faire une deuxième fois, je vais simplement copier. Je vais prendre mon outil de sélection. Et je vais copier mon triangle. CTRL-C. Je vais le coller. CTRL-V. Pour me faire un autre triangle. Et je vais prendre un autre triangle pour faire l'espèce de petite aile, ou la patte, ou appelle ça comme on veut, de mon pingouin. Donc, je vais placer mon triangle à peu près ici. Je vais zoomer un peu. Je prends mon outil de sélection. Je vais faire une rotation pour que mon aile ait la forme que je veux, la direction que je veux. Je vais l'agrandir. Comme ça. Maintenant, je vais l'agrandir un petit peu plus encore. Je vais le faire dépasser. Je prends mon outil de sélection direct. Je vais juste sélectionner le point en haut. Et voilà. OK. Donc, j'ai fait mon aile comme ça. En copiant et en modifiant le triangle du nez. Vous auriez pu simplement tracer un nouveau triangle au lieu de faire copier-coller. C'est plus simple pour vous. On va faire la même chose avec la queue. Donc, je vais copier mon aile. CTRL-C. CTRL-V. Pour copier. Je vais retourner le triangle dans l'autre direction. Donc, je vais le sélectionner. Je vais le placer à peu près ici. Et je vais aller dans mon panneau des propriétés. Et remarquez ici, dans le groupe transformation, j'ai deux espèces de petits boutons avec des flèches. OK. Le premier, c'est pour une symétrie horizontale. Le deuxième, c'est pour une symétrie verticale. Symmétrie, ça veut dire que ça va le retourner comme faire une image miroir. Alors, c'est horizontal que je veux. Alors, je vais prendre le premier. Je clique. Et là, vous voyez que mon triangle s'est copié dans l'autre direction. Alors, je vais faire une petite rotation. Et je vais placer mon triangle là où je le veux. Donc, je vais l'agrandir un peu. OK. Comme ceci. OK. Ça fait que là, j'ai le triangle de la queue. OK. Alors, j'ai fait mon pingouin avec la queue, le bec et l'aile avec uniquement des formes. Maintenant, je vais faire son ventre. Pour faire son ventre, je vais refaire un autre triangle. Donc, un autre rectangle. Donc, je vais prendre mon outil rectangle. Et je vais simplement repartir de mon point d'ancrage. Je vais zoomer un peu pour mieux voir. Donc, je vais partir de mon point d'ancrage ici. Et je vais tracer un rectangle pour son ventre. Je prends mon outil de sélection directe. Et je vais uniquement sélectionner le coin en haut à gauche. Et je vais faire un arrondi. Maintenant, je vais faire les pieds. Donc, je vais prendre un autre rectangle. Je vais tracer un rectangle. Je vais désélectionner ma forme avant. OK. Je vais prendre un autre rectangle. Et je vais tracer un premier pied. Je vais prendre mon outil de sélection directe. Je vais prendre mon coin en haut à gauche. Et je vais l'arrondir. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais sélectionner mon pied et je vais en faire une copie. Donc, pour faire copier-coller, moi, je vais utiliser le bouton Alt pour faire un duplicata, pour dupliquer ma forme tout simplement. Donc, en faisant Alt, je me retrouve à faire une copie de mon pied. OK. Donc là, je vais juste agrandir un petit peu par là. OK. Alors là, j'ai mes deux pieds. Maintenant, je vais faire ces deux cheveux ici en arrière de la tête avec l'outil trait. Donc, si vous avez encore l'outil arc d'affiché dans votre bord d'outils, cliquez une seconde ou deux pour voir apparaître l'outil trait. Ou vous pourriez faire majuscule T, c'est le raccourci clavier. Alors, je vais simplement tracer un trait ici et en tracer un autre ici. Alors, je vais sélectionner mes deux traits. Et je vais aller dans mon panneau des propriétés pour le contour. Je vais mettre l'épaisseur du trait à trois points. Et je vais mettre l'extrémité arrondie. Et c'est tout. Je vais désélectionner. Alors, c'est pas mal tout pour mon pingouin. Évidemment, il va me rester à faire des modifications, des couleurs et tout. On verra ça après. Il va me rester également à faire l'étoile. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire à l'instant. Donc, on va zoomer sur l'étoile. Puis, on va prendre l'outil polygone. Donc, j'appuie sur l'outil rectangle, une seconde ou deux. Et je sélectionne l'outil polygone. Je vais cliquer une seule fois. Un clic. Puis, comme nombre de côtés, je vais faire cinq. Pour choisir cinq côtés, je clique sur OK. Alors là, mon étoile est assez grande. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais prendre un des côtés. En appuyant sur majuscule, je glisse pour réduire la taille de mon polygone. Et je réajuste. Je vais diminuer l'épaisseur de mon trait. Mon trait, évidemment, est trop épais. Je vais le mettre à 1. Et je vais placer mon polygone au bon endroit. OK. Donc, ça, c'est pour le polygone. On va maintenant faire l'étoile. Alors, pour l'étoile, on va prendre l'outil étoile. Alors, où est caché l'outil étoile? Au même endroit. Donc, en dessous de polygone, j'ai l'outil étoile. Donc, avec l'outil étoile, je vais conserver la touche majuscule enfoncée sur mon clavier. Je vais cliquer et glisser. Ça, c'est pour que mon étoile soit bien symétrique. Alors, je vais sélectionner l'outil sélection. Et je vais déplacer mon étoile à l'intérieur de mon polygone. Je vais ajuster la taille si nécessaire. Et je la place pas mal au centre. Maintenant, si vous n'êtes pas certain si vous êtes bien au centre ou pas, je vais la mettre pas au centre par exprès. Mettons, je vais la mettre comme ça pour vous montrer une fonction de Illustrator pour centrer les objets l'un par rapport à l'autre. Donc, on va sélectionner les deux formes. Donc, je vais faire une grande sélection autour pour sélectionner les deux formes ensemble. Et descendez ici dans le panneau des propriétés. Vous voyez ici l'alignement. Alors, j'ai le bouton alignement horizontal au centre. Et j'ai le bouton alignement vertical au centre. Je vais appuyer sur les deux. Donc, horizontal au centre et vertical au centre. OK. Comme ça, mes deux formes sont parfaitement centrées l'une par rapport à l'autre. Par contre, mes formes se sont déplacées. Je vais juste, avec mon outil de sélection, les replacer au bon endroit. Maintenant qu'elles sont bien centrées l'une par rapport à l'autre. OK. Je vais dézoomer. En fait, je vais faire CTRL 0. Puis, je vais maintenant dessiner le rectangle pour le sol. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Et je vais partir du coin ici. Et je vais tracer un rectangle jusqu'au bord de ma page. Ça, c'est le sol. Et je vais faire la même chose pour l'eau. Donc, je vais partir. Je vais désélectionner d'abord. Je clique à l'extérieur en appuyant sur CTRL. Je vais partir d'ici pour faire l'eau. Je vais aller jusqu'au bord de ma feuille en bas et à droite. Maintenant, je vais faire les bulles. Pour faire les bulles, je vais prendre l'outil Ellipse. Je vais zoomer un petit peu pour mieux voir. Donc, j'avais appuyé sur majuscule pour que mes bulles soient bien rondes. Alors, je fais juste tracer quelques bulles comme ça. Donc, on part toujours du coin de la bulle. Ça fait drôle à dire un coin d'un cercle. Mais un coin imaginaire en haut à gauche pour chacune des limites de la bulle. Donc, je vais faire quelques petites bulles comme ça. Alors, CTRL 0 pour dézoomer, revoir mon objet au complet. Je vais cliquer à l'extérieur pour désélectionner toutes mes formes. Je vais faire l'herbe ici. Donc, je vais zoomer. Je vais prendre mon outil Arc. OK. Donc, je vais partir d'ici. Je vais cliquer et glisser par là. Je reviens pour faire un autre brin d'herbe. Et je le fais une troisième fois pour faire mes trois brins d'herbe. Je vais faire CTRL 0 pour revenir à une vue d'ensemble. Je vais désélectionner mes formes. Je vais retourner dans mes calques et je vais désactiver le modèle maintenant. Alors, je pourrais l'effacer ou je peux simplement le désactiver. Pour le désactiver, cliquer sur le petit carré à gauche, à gauche du cadenas ici. Et là, on ne le voit plus. OK. On ne voit plus le modèle. Il est invisible. OK. Donc, je vais... Vous voyez là ici. L'étoile, etc. Vous pouvez... Le cacher comme ça. OK. On va commencer maintenant à mettre un peu de couleur. Donc, on va commencer par zoomer. On va commencer par l'étoile. On va zoomer autour de l'étoile ici. Alors, avec l'outil de sélection, on va sélectionner l'étoile. Et dans le panneau des propriétés, on va appliquer un fond blanc et un contour 0. OK. Donc, aucun contour. On enlève le contour en appuyant sur la barre rouge. Là, pour le moment, notre étoile disparaît parce qu'elle est blanche. Donc, si je clique à l'extérieur, je ne vois pas l'étoile, mais elle est encore là. Maintenant, on va sélectionner l'hexagone et on va remplir l'hexagone de noir. Alors, fond noir et contour 0. OK. Donc, aucun contour. J'enlève le contour. Alors là, on voit mon étoile par-dessus mon hexagone. Et on va grouper les deux formes. Donc, je vais commencer par sélectionner mon hexagone avec mon outil de sélection. J'appuie sur majuscule et je clique sur l'étoile pour sélectionner les deux. Ou encore, on fait juste une sélection rectangulaire pour sélectionner les deux ensemble. Donc, pour les grouper, je peux faire CTRL-G comme j'ai fait tout à l'heure. Ou on va aller dans le menu objet en haut et on va sélectionner associer. OK. C'est la même chose. CTRL-G ou menu objet associé. Donc, maintenant, les deux objets sont groupés. Ce qui fait que je peux les déplacer et les manipuler ensemble. Et si je veux les manipuler séparément, comme je vous l'ai montré tantôt, juste à double-cliquer pour me retrouver ce qu'on appelle en mode isolation. Puis, je peux aller sélectionner les objets individuellement. Je vais double-cliquer, sélectionner mon étoile. Et je vais modifier le remplissage de l'étoile. Je vais lui donner cette fois-ci un remplissage jaune. Alors, vous voyez que c'est uniquement l'étoile qui est jaune et non pas l'hexagone à côté. Alors, je retourne sur mon plan de travail. Je vais dézoomer. Je vais maintenant aller changer la couleur des pieds. Alors, je vais commencer par ce pied-là. Je vais lui donner un remplissage d'un orange un peu pâle. Celui-ci. Et je vais lui donner aucun contour. Je sélectionne l'autre pied. Et je vais lui donner un remplissage un peu plus foncé. Et toujours, aucune couleur de contour. OK. Je clique à l'extérieur pour les désélectionner. Maintenant, ce pied-là, je voudrais le mettre en arrière. Je voudrais mettre celui-ci en avant. Donc, celui-ci devant lui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer l'ordre des objets? Donc, je vais aller dans mon panneau des propriétés ici. Et je vais descendre en bas. Et je vais cliquer sur le bouton disposition ici en bas. Et là, j'ai des choix premier plan en avant, en arrière. Je vais sélectionner en arrière. Et là, mon pied est derrière l'autre pied. Une autre manière que je peux utiliser pour modifier l'ordre de mes objets sur mon calque, c'est d'aller dans mon calque et d'ouvrir le calque 1 ici. Et là, j'ai tous mes objets, un par-dessus l'autre. OK. Alors, je peux cliquer sur l'un ou sur l'autre. Dès que je clique sur un élément, il y a un petit carré bleu ici qui indique que c'est celui-là qui est sélectionné. Donc, si je clique sur ce pied-là, je peux le déplacer. Donc, si je voudrais le ramener plus en avant de l'autre, je le déplace en avant. Il est maintenant en avant. Et je le recule en arrière comme ça. Maintenant, je vais dézoomer. Et je vais appliquer un remplissage blanc pour le ventre et l'œil. Donc, je vais sélectionner mon rectangle arrondi du ventre. Et je vais aller dans mon panneau des propriétés. Je vais mettre un remplissage blanc. Et je vais mettre aucun contour. Et maintenant, mon ventre, il est blanc. On ne le voit pas parce que j'ai même enlevé le contour. Ça fait qu'on ne le voit plus. Mais tout à l'heure, on va le voir quand le restant de mon pingouin va être colorié. Je vais faire la même chose pour l'œil. Donc, l'œil, je vais lui mettre un fond blanc. Et je vais lui mettre aucun contour. Et il disparaît, mais il est encore là. OK. Maintenant, je vais sélectionner le corps de mon pingouin. Et je vais lui donner un remplissage de fond noir. Et je vais lui donner aucun contour. Là, l'aile a disparu. On ne voit plus l'aile. Alors, si on clique un peu partout, on peut réussir à le trouver à un moment donné en cliquant. Mais des fois, c'est difficile. Ah, il est ici. Alors, des fois, c'est plus facile quand on ne voit pas nos objets. C'est de changer de mode dans Illustrator. Donc, on va aller dans le menu affichage. Et vous avez l'aperçu avec CPU ou tracé. On va sélectionner tracé. Et là, on voit le tracé de nos objets, mais sans les couleurs. OK. C'est vraiment juste les tracés. On ne voit pas vraiment le remplissage, ni vraiment les contours. C'est juste les tracés qu'on voit. Alors, ça nous permet de sélectionner un élément si on ne le voit plus à cause des couleurs. Alors, on va cliquer ici. On va cliquer sur l'aile pour le sélectionner. On va retourner dans notre menu affichage. Et on va faire aperçu GPU. Et là, on voit notre aile toujours sélectionnée. Donc, pour notre aile, on va lui donner un fond noir. Et toujours aucun contour. Mais sauf qu'on ne le voit toujours pas parce que l'aile est en dessous. Il est en arrière. On ne le voit pas. Alors, je vais déplacer l'aile au-dessus du pingouin. Donc, je peux aller avec, dans Disposition, comme j'ai fait tantôt, ou je peux aller cliquer sur mon calque. Donc, je vais aller dans mon onglet calque ici. Et mon aile, elle est ici parce que je vois le petit carré bleu. Alors, je vais prendre mon aile. Et je vais la déplacer au-dessus du corps. Le corps, c'est ce rectangle-ci. Si j'appuie sur le petit oeil, je vois que mon, pas mon corps, mais mon ventre disparaît. Donc, j'avais déplacé mon tracé par-dessus le ventre. Là, on voit mon aile parce qu'elle est par-dessus. Maintenant, pour le bec et la queue, on va simplement copier les couleurs avec l'outil pipette. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va commencer par sélectionner le bec et la queue en même temps en appuyant sur majuscule. Ok, donc là, j'ai les deux objets de sélectionner. Et dans la barre d'outils, on va sélectionner la pipette. Ok, donc dans la barre d'outils ici, on voit l'outil pipette. Je vais sélectionner l'outil pipette. Et je vais cliquer sur l'aile avec la pipette. Et lorsque ça l'a fait, c'est que ça l'a... Parce que j'avais sélectionné ces éléments-là, mon outil pipette a pris la couleur que j'ai sélectionnée pour l'appliquer aux deux objets en question. Alors, ça a appliqué le contour, le remplissage, toutes les couleurs que j'avais d'appliquer à mon objet que j'ai sélectionné avec la pipette. Maintenant, je vais reprendre mon outil de sélection. Je vais dézoomer un petit peu. Tiens, en fait, je vais appuyer CTRL 0. C'est une bonne habitude à prendre. Et je vais sélectionner mon sol. Et je vais lui donner une couleur de remplissage gris-pâle. Donc, un fond. Puis là, je vais prendre une espèce de gris-pâle. Un peu trop foncé. Un peu plus pâle encore. Un peu plus pâle. Comme ça, c'est parfait. Et je lui donne un contour vide. Donc, je lui donne aucun contour. Maintenant, je vais sélectionner l'eau. Je vais lui donner comme fond un espèce de bleu. Ok, je peux prendre ce bleu-là. Vous pouvez prendre le bleu de votre choix. Ce n'est pas très grave. Si je n'ai pas le bleu que je veux ici dans mon nuancier, je peux aller sélectionner un autre bleu en cliquant sur le bouton ici qui est le mélangeur. Alors, je peux prendre le mélangeur et aller sélectionner dans l'espèce d'arc-en-ciel ici la couleur que je veux. Ou je peux glisser mes barres ici de rouge, vert, bleu pour aller faire la couleur que je veux. Des fois, c'est plus simple d'aller la sélectionner dans l'arc-en-ciel. Donc, je veux une espèce de bleu qui tire sur le vert. Un peu plus bleu que ça. Et plus on va vers le haut, plus c'est pâle. Ok, comme ça, c'est un beau bleu qui me plaît. Et maintenant, on va sélectionner des bulles. Donc, je peux les sélectionner en même temps. En cliquant sur majuscule. Oups. Je ne veux pas sélectionner l'eau. Je vais recommencer. Ok. Là, je voudrais faire une sélection. C'est plus facile, sauf que quand j'essaie, ça bouge mon eau. Alors, des fois, quand on veut faire ça, le plus simple, c'est de barrer, de verrouiller l'objet qu'on ne veut pas bouger. Donc, je vais aller dans mes calques. Et mon rectangle d'eau ici, c'est bien celui-ci. Je vais le verrouiller en cliquant ici. Alors, maintenant, quand je vais sélectionner mes bulles. Ok. Mon rectangle qui représente l'eau ne bougera pas. Alors, je vais retourner dans mes propriétés. Je vais mettre un fond. Blanc. Donc, je vais retourner dans mon nuancier. Je vais prendre un fond blanc. Et je vais retirer le contour. Ok. Alors là, maintenant, mes bulles sont blanches. Maintenant, on va donner une couleur au ciel. Dans Illustrator, il n'y a pas vraiment de couleur de fond. Ça n'existe pas, le principe de couleur de fond dans Illustrator. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un grand rectangle qui va couvrir toute la surface de mon dessin. Ça va être mon fond. Donc, je vais aller sélectionner l'outil rectangle. Je vais dézoomer un petit peu pour voir l'ensemble de mon image avec les bords. Je vais aller dans mes calques. Je vais aller chercher mon calque du bas complètement. Et je vais, je vais d'abord choisir une couleur. Donc, comme fond, je vais choisir un bleu ciel. Et comme contour, je n'en mets aucun. Alors là, je vais dans mes calques. Je vais complètement en bas. Je sélectionne mon premier élément en bas dans mes calques. Puis, je sélectionne, je dessine un rectangle bleu. OK. Malgré que j'avais sélectionné l'objet le plus en bas, mon rectangle s'est quand même positionné par-dessus. Donc, ce n'est pas comme dans Photoshop. Alors, ce que je vais faire, c'est que le plus simple, c'est d'aller dans mon calque. En fait, dans mon panneau des propriétés, je vais utiliser le bouton disposition. Et je vais sélectionner arrière-plan. Alors maintenant, mon rectangle s'est mis en arrière-plan. Je vais changer un peu la couleur. Je vais le mettre un peu plus pâle. Donc, je vais aller dans mon mélangeur. Et je vais glisser le tout un peu plus vers la droite. Un peu plus de rouge. Un peu plus de vert. Un peu moins. Je peux y aller en bougeant les petites coches de couleur ici pour mon rouge, mon vert, mon bleu. Alors, notez que plus je vais vers le zéro, vers la droite, plus ma couleur va être pâle. Et plus je... Non, ce n'est pas vrai. Plus je l'amène vers le 255, qui est le maximum de couleurs, plus ma couleur va être pâle. Et plus je l'amène vers le zéro, plus ma couleur va être foncée. Donc, j'aime bien cette couleur-là. Je vais descendre un peu le vert pour que ce soit un peu plus bleu. Voilà. Je clique à l'extérieur avec mon outil de sélection. Et j'ai pas mal mon image. Ah, j'ai oublié d'enlever le contour pour mon eau ici. Je vais retourner dans mes calques. Et l'eau est encore verrouillée. Alors, je ne peux pas la sélectionner. Donc, je sélectionne l'eau. Je vais dans les propriétés. Je vais retirer le contour. Alors, voilà. C'est tout. L'image est complétée. Donc, on va l'enregistrer. Et maintenant, votre tâche, c'est d'essayer de créer un autre animal en utilisant des formes. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Mais je vais vous donner comme exemple. Vous allez essayer de reproduire le lion ici. OK? Donc, uniquement en utilisant les formes, vous essayez de faire un lion comme ça. Un petit peu comme on a fait tantôt pour le pingouin. Donc, en utilisant les différents outils de formes, les rectangles, les ellipses, vous pouvez utiliser l'outil trait, vous pouvez utiliser l'outil arc. OK? Donc, essayez de reproduire un petit peu le dessin qu'il y a ici. C'est votre défi. Et ça va compléter la cinquième partie. Merci. C'est parti.